Alors bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les deux. Alors on est très heureux de t'avoir aujourd'hui parce qu'on voulait faire depuis un moment maintenant l'interview et puis à chaque fois ça a été reporté. Voilà mais en tout cas ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors toi tu es thérapeute et comment tu te définis exactement ? Alors déjà j'ai envie de vous remercier pour l'invitation. C'est vrai qu'on a remis plusieurs fois l'enregistrement de la vidéo mais c'est avec joie en tout cas que je fais ça avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites, pour toutes les personnes qui vous regardent et sur ce groupe Être et Vivre, sa vérité. Je ne sais pas si je le dis exactement bien mais merci pour tout ce que vous faites. Franchement c'est vraiment fait avec le cœur et là vous êtes dans un rayonnement qui est vraiment important. On le voit, ça se voit même derrière vous sur le mur. Et moi je me définirais comme thérapeute de l'âme et puis guérisseuse. Je suis plus spécialisée dans les soins et dans les déblocages quels qu'ils soient en fait. D'accord. Alors c'est-à-dire, est-ce que tu veux bien préciser déblocages quels qu'ils soient ? Alors je fais des déblocages émotionnels, physiques, dans tous les aspects de la vie sentimentale, dans les aspects familiaux, transgénérationnels, karmiques, voilà quand on n'arrive pas à aller chercher des mémoires dans la petite enfance ou des choses comme ça. Vu que les choses se rejouent dans cette vie-ci, on va chercher ce qui se passe dans les mémoires. Alors en fait c'est les guides, moi je travaille avec les guides de lumière. Plein de belles énergies, les anges, les archanges, les Elohim, les Shoahnes et les compléments, tous les maîtres ascensionnés. Tout ce qui est christique, je travaille avec le Christ, Marie, Marie-Madeleine. On fait des soins de toutes sortes. Il n'y a pas de limitation dans ce qu'on peut faire. Alors moi j'utilise la lecture d'âme en fait pour faire les soins. Donc je les fais soins en cabinet à Arlebosque en Ardèche ou soit à distance. Ça se fait vraiment super bien. J'ai des patients au Canada, au Maroc, en Suisse, partout en fait. Ce n'est pas la distance qui fait un problème en tout cas. Alors tu travailles avec les flammes jumelles mais aussi avec les personnes qui se disent pas flammes jumelles ? Oui, oui, bah oui. Les soins sont pour tout le monde, sont pour tout le monde. Alors ça se passe un petit peu différemment en fait dans ma vision. Quand je me connecte en 5D, je ferme les yeux, je me connecte avec l'âme de la personne, avec sa permission bien entendu. Et je me connecte, alors je vois tout de suite en fait dans la connexion, s'il y a une connexion d'âme avec la personne, en fait je vais voir cet arc-en-ciel en fait qui est dans cet espace avec toutes les couleurs. Et puis je vois s'il y a un lien d'âme parce qu'il y a une partie où il y a l'âme de la féminine, l'âme du masculin et puis je vois le lien au milieu. Donc voilà, dans les liens d'âme en fait, plus on avance en fait dans le lien et plus je vois en fait les deux personnes, les deux polarités se rapprocher pour arriver jusqu'à la réunion puis la fusion. Voilà, tout ça on peut le voir, le visualiser en tout cas dans la cinquième dimension. Ok, et du coup, qu'est-ce que c'est une lecture d'âme ? Alors une lecture d'âme, alors comment ça se fait déjà ? Ça se fait soit à distance, soit en cabinet comme je disais. Je demande à la personne sur quoi elle veut travailler précisément, si elle a des axes de travail, s'il y a des choses qui sont bloquées dans sa vie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail, on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué la conjoncture, bon voilà quoi. Mais voilà, soit on peut avoir des problématiques particulières, ou moi je suis aussi vraiment spécialisée dans le soin, donc si on a des douleurs qui sont récurrentes, qu'on pense qu'ils ne nous appartiennent pas aussi, c'est possible, des choses émotionnelles qui ne nous appartiennent pas aussi, parce que j'ai des personnes qui sont hypersensibles et qui captent les énergies de tout le monde, autant du passant que du voisin, tout ça. Et avec la lecture d'âme, on peut créer des protections, couper un petit peu l'environnement extérieur, créer des coques, des bulles de protection, chacun visualise comme il veut. Donc je me connecte avec la personne, je la guide, c'est une discussion entre la personne et moi, moi j'interagis avec son âme directement, et puis les guides sont présents, ils m'orientent soit vers les annales akashiques, soit vers des déblocages. On me montre où il y a des maux physiques, où il y a des choses qui coincent, tu pourras témoigner aussi Elisabeth qui a testé. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est vraiment de tout type, pardon excuse-moi, c'est vraiment de tout type, du coup il y a, on peut faire des raccordements de cœur aussi, pour les personnes qui sont dans des liens de couple sacré, de flamme jumelle, dame sœur, dame jumelle, voilà, peu importe je dirais en fait, on peut faire des raccordements de cœur déjà à la personne qui m'appelle, et puis on peut le faire aussi aux jumeaux si c'est autorisé en tout cas par à la source, parce qu'avec les blessures qu'on peut avoir dans l'enfance, en fait, on peut se créer des copes de protection pour éviter de souffrir et s'ouvrir du coup à l'amour. Donc voilà, et ça, on travaille sur le cœur avec Jésus et Marie-Madeleine, c'est vraiment eux qui vont permettre en tout cas de réouvrir le cœur. Alors des fois ça se fait petit à petit, ça dépend le passé, je dirais, de la personne, si elle a déjà travaillé sur elle ou pas, voilà, on peut faire des choses, on peut se connecter aussi à certains archanges si on a des problématiques dans la vie de toutes sortes, voilà, si on recherche une maison, si on recherche un nouveau travail, si on recherche, on va dire, l'homme ou la femme idéale, voilà, on peut faire des travails comme ça en invoquant les archanges qui sont dédiés à certaines flammes sacrées, voilà, on peut faire du travail aussi sur l'occulte, sur des choses un peu plus sombres, des raccompagnements, on va dire, de choses de base astrale, des choses comme ça aussi, il y a vraiment de tout, du karma, en ce moment, donc voilà, on fait le protocole du pardon, quand c'est comme ça, j'ai un protocole qui marche très très bien, qui a été donné par un archange, tu pourras, si tu veux discuter Elisabeth, parce que tu n'as pas... Oui, c'est ça, et en fait c'est pour ça que je voulais aussi intervenir, parce que moi tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail qu'on a fait ensemble, quand tu m'as accompagnée, c'est que j'ai trouvé vraiment que c'était une vraie passerelle entre ce qu'on dirait la 3D et la 5D, c'est-à-dire que c'est un vrai travail d'une extrême profondeur et d'une extrême intimité, voilà, il y a vraiment un travail profond, très juste, très précis, sur des choses qui sont même inconscientes. Aussi, tu m'as dit que ça se passait dans beaucoup de douceur, beaucoup d'accompagnement, parce qu'elle m'a raconté un petit peu le déroulement de la séance, même si je n'y ai pas participé, mais en tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as retranscrit, retransmis, c'est cette douceur aussi d'accompagnement de Caroline. Exactement, c'est vrai que, voilà, c'est vraiment un travail très profond, dans un cadre très doux, très bienveillant, très accueillant, et pour moi, c'est vraiment ça, comment je perçois ton travail, c'est que c'est vraiment un lien entre cette profondeur, mais ramenée dans la réalité, c'est-à-dire, il y a une vraie rencontre entre la 5D et la 3D. Et quand tu disais aussi tout à l'heure qu'il y a beaucoup de karmique qui remonte, ben oui, c'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup de nettoyage à faire, que ce soit dans l'humain, dans le collectif, au niveau de la terre, au niveau de différents éléments, élémentaux aussi, on pourrait dire. Et donc, voilà, il y a une vraie nécessité que tout soit remonté pour être nettoyé. Et ce travail-là, en tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou, parce qu'on partait d'une situation concrète, on a été regarder des choses qui étaient vraiment inconscientes pour moi, et que je trouvais vraiment très pertinentes. et que, mais vraiment, avec le travail énergétique, et j'ai envie de dire, un travail béni, un travail divin, a véritablement été transformé. Voilà, voilà en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue. Je disais, c'est marrant que tu utilises le terme bénir, parce que c'est vraiment ça, c'est, il y a vraiment, en général, on verse des jarres d'eau sacrée pour bénir les personnes, et pour qu'elles puissent évacuer vachement plus vite. En tout cas, moi, j'utilise cette méthode-là, parce qu'elle m'a été enseignée par les guides, et c'est quelque chose qui te nettoie vraiment, quoi. C'est quelque chose que, ça y est, il faut que ça parte, quoi. Ben, c'est exactement, moi, ce que j'ai ressenti, et ça, on n'en avait pas parlé. Donc, c'était vraiment comme ça que j'avais perçu, et que j'ai profondément ressenti ce soin, et pour moi, c'est au-delà d'un soin, parce qu'il y a vraiment un accompagnement aussi psychique, un accompagnement aussi du fonctionnement, un accompagnement émotionnel de ce qui se passe, de la compréhension de ce qui se passe, de l'accueil de ce qui se passe, et puis avec un travail de transformation derrière. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire connaître ton travail, parce que je le trouve à la fois actuel, moderne, et nécessaire, au regard, justement, de ce qui se passe avec la spiritualité, qui est en train de prendre de plus en plus de grandeur, j'ai envie de dire, et de place, et avec tout ce qu'il y a à transformer en ce moment. Justement, à propos de ce que tu apportes, est-ce que tu pourrais un petit peu définir les bienfaits pour les personnes, ce que vraiment ça leur apporte, ce que ça leur permet de développer, ou de pouvoir contenir certaines fois, parce qu'on sait que tu travailles aussi avec le sombre, alors j'utilise exprès le terme avec, et d'ailleurs, on va en reparler un petit peu après, mais voilà, l'idée, ce serait effectivement que tu expliques un petit peu ce que ton travail apporte aux personnes que tu soignes. D'accord, c'est ce que je voulais dire par le terme déblocage tout à l'heure, parce que dans des situations où on ne se sent pas bien, où on se sent bloqué dans la vie, mais que ce soit physique, j'ai beaucoup de personnes qui ont des difficultés, alors j'ai des personnes qui sont tétraplégiques, ou qui ont développé des cancers, ou des choses comme ça, parce que le mal a dit, enfin c'est la maladie qui a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il faut aller chercher. Au niveau corporel, au niveau cellulaire, vraiment, travailler même en profondeur au niveau cellulaire pour désimprimer, je dirais, tous les maux qu'on a pu accueillir de cette vie, mais je dirais même des vies passées, il y a des choses, des fois, des douleurs qui n'appartiennent pas à cette vie, par exemple des mal de gorge, il y a des gens qui se sentent étouffés, ou des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont été, on va dire, être pendus dans d'autres vies, ça c'est tout à fait possible, donc on peut aller chercher ça, il y a des déblocages physiques et émotionnels, donc émotionnels, on peut avoir une tristesse profonde, ou une peur profonde de quelque chose, ou une addiction aussi, je travaille très bien pour débloquer aussi ces problèmes addictifs, et on va souvent aller chercher les mémoires dans l'enfance, ou regarder en fait ce qui s'est passé, à un moment donné, peut-être qu'on ne se sentait pas intégré à la société, il y a un groupe d'amis, c'est souvent des choses comme ça en fait qui se passent, et on va trouver les mémoires en question, et on va les débloquer, et on va rassurer aussi l'enfant intérieur, voilà, pour lui dire qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur les choses, que tout est en lui, qu'il n'a pas besoin d'essayer de trouver, de combler ce manque d'amour qu'il n'arrive pas à s'apporter par des addictions ou des choses comme ça quoi. Alors, ça c'est très juste en effet, parce que les addictions, c'est souvent ça, c'est qu'il y a quelque chose à combler, il y a un trou qui a besoin d'être nourri, 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 sauf qu'il n'est pas nourri par la bonne nourriture. C'est une nourriture de remplacement. Exactement ça, exactement ça. Ok, donc, est-ce qu'on peut revenir, donc, voilà, ton travail c'est vraiment, j'aime bien le mot déblocage, c'est vraiment ça, déblocage, et puis j'imagine de, du coup, de réactiver aussi ce qui était bloqué. Exactement, exactement, c'est exactement ça, je dirais que maintenant j'ai développé un peu une méthode où on va travailler avec l'enfant intérieur, ça c'est sûr, et ensuite après, là c'est comme si on désimprimait en fait la mémoire cellulaire, le traumatisme. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est travailler avec les flammes sacrées, avec les couleurs, donc je laisse aux patients le choix de choisir une couleur pour se l'intégrer au niveau du ventre, se le diffuser dans l'intériorité de ses cellules, de son corps, je dirais même de ses corps, des corps qui nous entourent. L'aura, si on préfère, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les énergies, et ensuite, ce que j'aime bien faire, puisque le cerveau ne fait pas la différence en fait entre l'imaginaire et ce qui s'est vraiment passé, c'est de recréer la scène en fait du passé où là, on va aller chercher, par exemple, pour le cas de la cigarette, peut-être que le petit enfant, il a réussi à trouver une activité, un sport ou une pratique, une créativité en fait où il va pouvoir s'expanser, s'exprimer, voilà, redonner de la lumière à son être intérieur et là, ça se met en lumière et c'est vraiment magique et pour toutes sortes de situations, je veux dire un décès, voilà, moi je parle du décès parce que c'est mon expérience personnelle où j'ai perdu ma grand-mère assez jeune et puis mon père, il y a déjà 9 ans de ça et j'ai recréé les situations et puis j'ai créé une certaine harmonie en moi, un certain apaisement et il faut vraiment aller voir la racine de la blessure, j'ai envie de dire. Oui, 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 l'origine... Ça nous parle complètement. Oui, l'origine, la fameuse origine de la blessure, en effet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur les énergies du sombre ? Donc particulièrement parce que on va organiser un atelier toutes les deux ensemble, justement par rapport aux énergies du sombre, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ça ? Oui, avec plaisir et c'est vraiment un plaisir de partager un atelier avec vous parce qu'on va le faire ensemble et voilà, Jean-Baptiste va être là aussi pour nous superviser, on va dire. Alors moi, je ne serai pas dans la partie visible. Même s'il faut t'inclure dedans. Donc oui, le sombre, alors le sombre en ce moment, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de remontées de choses lourdes, de mémoires de l'humanité et puis même des entités, des parasites, toutes sortes de choses, tout ce qui est base astrale aussi qui voit la lumière un petit peu prendre le dessus, un petit peu beaucoup je dirais et qui commence à avoir un petit peu peur aussi de cette lumière et de toutes ces rassemblements aussi de flammes jumelles. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas réussi à tourner la vidéo la dernière fois parce qu'on n'avait pas l'énergie, on a fait beaucoup de cauchemars. C'est vrai que le sombre arrive à se glisser facilement la nuit. En fait, quand on dort, forcément, on est moins, comment dire, on est moins résistant. Ouais, on est, ouais, c'est ça, ouais. On est un peu plus ouvert, donc. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est moins de protection. L'énergie, en fait, descend le soir et c'est plus facile pour le sombre, en tout cas, de s'immiscer chez nous, voilà, surtout au moment de pleine lune ou quelques jours avant. Moi, c'est plutôt quelques jours avant, donc c'est un peu ça. C'est vrai, c'est toujours quelques jours avant. Ouais, ouais. Ouais, et puis, alors, le sombre peut se glisser aussi dans des appels téléphoniques où on a une coupure qui est brusque, des choses comme ça, des surconsommations d'eau, d'électricité, des problèmes électriques chez soi. Souvent, quand on n'arrive pas à nous atteindre, ils atteignent les enfants, surtout pour les couples divins, ça, c'est... Malheureusement, il y a des enfants qui prennent un petit peu, beaucoup, parce qu'ils n'ont pas la protection que nous, on peut se faire, enfin, même si on peut les protéger, bien entendu. Des fois, ça demande du travail, quand même. Oui, 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 tout à fait. Et ça me parle, ce que tu dis, en effet, comment ça peut rebondir sur l'entourage. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on l'a vécu. On a eu l'expérience. On a eu l'expérience, mais aussi, on l'a vu. Et même sur les animaux, comment ça peut aussi rebondir sur les animaux, enfin, voilà, sur tout l'entourage. Sur tout l'environnement, même sur les plantes, d'ailleurs. Et même sur les plantes. Donc, c'est vrai que ces énergies-là ont... essaient de trouver un moyen ou un autre d'accéder, d'arriver à entrer. Oui, et c'est vrai, enfin, je tiens à rebondir sur ce que vous venez de dire. Et je trouve que c'est vraiment très percutant parce que les animaux, en fait, alors, les chats, les chiens, surtout, sont vraiment là dans cette incarnation pour venir nous protéger, pour venir résoudre du karma qu'on n'arrive pas à résoudre aussi. Et ils peuvent être aussi attaqués par le bas astral. Alors, ils peuvent attraper des maladies, des maux. Vous voyez que leurs poils, ils commencent à être moins beaux. Il y a un peu des problèmes physiques qui arrivent. Et avec mon chat, j'avais deux chats. J'en ai perdu un, justement, à cause de ça. Et j'ai mon autre chat qui s'appelle Léo. Et lui, il est vraiment très protecteur. D'ailleurs, il se connecte souvent avec moi dans la 5D pour faire les soins aux personnes, avec l'énergie de ma jumelle aussi. Et lui, une nuit, s'est pris des sacrées décharges électriques par le bas astral parce qu'il était là pour me protéger. Donc, voilà, je tenais à le rajouter, voilà, dire qu'il faut aussi penser à se protéger soit ses enfants, mais aussi l'environnement, l'environnement en tout cas. Voilà, les animaux, c'est vraiment très, très important. On peut vraiment les aider en faisant des soins. Il existe des soins sur YouTube pour les animaux. Et puis, je pense que vous-même, vous êtes capable de créer des bulles de protection autour de vos animaux. Et ça marche vraiment bien aussi par la visualisation. Oui, parce qu'en fait, ce que moi, je comprends de tout ça, de toutes ces énergies-là, c'est que, OK, il y a le sombre, mais il y a aussi plein de choses qui sont mises entre nos mains pour gérer le sombre. Et c'est aussi important de voir qu'il y a les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Oui, alors, je pense que ça fait vraiment partie du chemin initiatique. Quand on est sur des parcours sacrés comme ça, on doit être initié à toutes sortes de choses, autant à la lumière qu'au sombre. En fait, c'est vraiment permis par le divin, permis par la source pour qu'on réussisse de nous-mêmes à nous sortir de certaines situations. Des fois, c'est vraiment... Moi, je l'ai vécu et je pense que c'est intéressant que vous donniez votre expérience aussi. Moi, j'ai subi des attaques où je suis restée dans le lit au moins une journée où ça m'a empêchée de faire des soins, où on me poussait les mains dans la 5D pour pas que je travaille sur certaines personnes. Des choses comme ça, vraiment très, très compliquées, où j'ai dû être créative dans la 5D et puis appeler le phénix, appeler des confréries, des choses. J'ai un guide qui a un dragon. On a travaillé avec les énergies aussi de la flamme, des choses comme ça, pour venir couper les liens avec ces entités, faire le pardon, redonner forme humaine aussi à ces entités du bas astral et à les libérer. On peut très bien y arriver. Moi, je peux vous dire que je n'étais pas du tout initiée à ça quand ça m'est arrivé. J'ai fait appel à une amie thérapeute pour m'aider à ce moment-là parce que je n'y arrivais pas toute seule. Mais le lendemain, on m'a remis la situation. J'étais vraiment fatiguée de la veille déjà, mais on m'a remis la situation pour que j'y arrive de moi-même à créer ma coque de protection dans la 5D, à me mettre dans un espèce de pentagramme, à faire appel aussi aux énergies, à l'Archange Michael, à Padré Pio aussi, qui est un super guide. Oui, et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'aide. Vraiment, vraiment... On a l'attaque, mais on a aussi le bouclier. Exactement. Et on a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir, comme tu le dis, s'initier soi-même. Moi, ça n'est pas mon expertise, mais force est de constater à travers parfois ce qu'on peut vivre. Et c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, qu'on va préciser dans l'atelier, c'est comment reconnaître vraiment ce qui est du sombre, ce qui est parfois aussi simplement des choses qu'on vit soi-même pour aider les personnes qui s'interrogent sur ça ou qui ont peut-être du mal à y croire. Et je le comprends tout à fait parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Mais c'est vrai que tant que ça ne nous est pas arrivé... Tant que ça ne nous touche pas... C'est comme beaucoup de choses, en fait. Tant que ça ne nous touche pas, eh bien, ça ne fait pas partie de notre réalité. Moi, je trouve que la particularité, justement, avec le sombre, c'est soit on n'y croit pas parce qu'on n'en a pas fait l'expérience, mais à partir du moment où on en fait l'expérience, on a un mal fou, finalement, à pouvoir comprendre et à pouvoir s'en défaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu te solliciter parce qu'on a, dans les personnes qui nous approchent, beaucoup de témoignages de personnes qui vivent des choses dans leur lien de flamme jumelle vis-à-vis du sombre et qui sont souvent désemparées. Donc, voilà, cet atelier, c'est aussi pour leur amener un certain nombre de réponses et pour leur montrer qu'ils peuvent trouver des choses pour pouvoir avancer là-dessus. Oui, et dans cet atelier, peut-être ajouter qu'on va expliquer la différence entre toutes les entités, comment elles peuvent nous approcher, comment elles peuvent se fixer sur nous ou dans notre environnement. Je pense que ça, c'est important. Et voilà, parce qu'il y a toutes sortes d'entités. Et puis, des fois, on croit que c'est le bas astral et puis pas forcément, en fait. Des fois, ça peut être juste des parties de nous, d'une autre dimension qui interagit avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des dimensions parce qu'on vit toutes nos vies en même temps. Et des fois, une partie d'âme, en fait, va avoir besoin de nous ailleurs, comme nous, par exemple, dans cette ville-là, quand on se fait attaquer, il y a peut-être d'autres parties de nous qui viennent nous aider et ainsi de suite. Et je pense que ça, il faut le rappeler aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans les vies parallèles et qui peuvent influer sur l'espace-temps actuel, en tout cas, que nous vivons. Merci de cette précision. Mais ça aussi, tout ça, tu pourras revenir dessus plus en détail dans l'atelier. Dans tous les cas, si vous êtes en fait dans un parcours de flammes jumelles ou de couples sacrés, on peut travailler aussi sur l'ancrage cosmo-tellurique parce que moi, c'est vrai que j'attire beaucoup de yin aussi parce que je suis plutôt de yang. Et en fait, je me suis aperçue que les yin manquaient vraiment beaucoup d'ancrage. On va dire, oui, si, si, d'ancrage parce qu'en fait, il y a beaucoup de blocages au niveau du plexus, les sentiments qui n'arrivent pas à remonter. Il y a beaucoup de choses comme ça et justement, quand on apprend à re-bien respirer et à ouvrir la cage thoracique, ça permet non seulement de faire passer les énergies au niveau du plexus et de les faire monter et descendre. Ça, c'est vraiment important de trouver la stabilité. Le point central, c'est vraiment au niveau du plexus. Donc, pour les yin, ça va être vraiment l'objectif d'ancrer déjà sa propre énergie dans la matière et puis le lien aussi. Et pour les yang, c'est pareil, c'est souvent un problème au niveau du plexus où c'est coincé parce que les énergies, enfin, les sentiments aussi veulent monter et en fait, n'arrivent pas à monter et on n'arrive pas à s'exprimer en général parce que ça reste coincé au niveau du plexus. Et le but, c'est vraiment pareil, de trouver une stabilité, un ancrage cosmo-tellurique. Ça permet de réguler vraiment les nouvelles énergies aussi de la Terre et du cosmique et de les intégrer au niveau cellulaire parce qu'on reçoit beaucoup de codes de guérison en ce moment, beaucoup de réinformations vibratoires. Et voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais... Oui, en tout cas, moi, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est l'équilibrage qu'il est possible de faire, on va dire, entre le haut et le bas, entre le cosmos et la Terre. Et ça, ouais, c'est ça exactement. Et on peut travailler avec les anges, les archanges aussi. Quand on arrivait à la fusion, qu'il y a eu le mariage céleste, on peut travailler avec l'ancrage du couple dans la matière. Je sais que ça peut... Le temps n'existe pas, donc du moment où on le fait, vous ne me dites pas demain. C'est encore pas arrivé, non. Déjà, il faut lâcher prise dans le parcours de flammes jumelles, ce qui n'est pas forcément si évident que ça. D'accord. Et voilà, et quand on est prêt, parce qu'on est deux, donc il faut que nous, on soit prêts, que l'autre soit prêt, il faut être patient, il faut être à l'écoute de son corps et de ses émotions. Et puis peut-être que nous, on est prêts, mais si l'autre n'est pas prêt, ce n'est pas possible, en tout cas, dans la matière. Et donc, est-ce qu'il est possible également de travailler avec des mémoires, avec des défunts, avec des personnes qui sont décédées ? Alors oui, tout à fait, tout à fait. Merci de le faire remarquer, en tout cas, justement, oui, c'est vraiment important ce que tu dis, parce qu'on peut se reconnecter avec des défunts pour des problématiques particulières, on ne se connecte pas parce qu'on a envie de se connecter avec. Il faut vraiment qu'il y ait un déblocage à faire par rapport à un membre, de s'aligner, un ancêtre, que ce soit le père, l'arrière-grand-père, et puis de génération en génération. Même si on ne les connaît pas, c'est possible d'aller débloquer des choses avec les défunts, avec les humains, mais aussi avec les animaux. C'est vrai que ceux qui aiment les animaux ont des animaux, on perd nos animaux, et ça, c'est des mémoires qui sont quand même traumatisantes. Ça fait partie des mémoires à libérer, et on va se reconnecter avec le moment où il s'est passé certaines choses avec les animaux, où on a eu de la peine, de la culpabilité, parce qu'on pense qu'il ne fallait pas faire l'euthanasier son animal, ou parce qu'on pense qu'on aurait pu faire autrement, ou qu'on n'a pas contacté les bonnes personnes. Et puis avec les défunts, c'est pareil, c'est pareil, on peut se reconnecter avec le transgénérationnel et guérir des blessures qui sont sur la lignée. Voilà, ça, c'est vraiment possible à faire, et c'est autorisé maintenant, et je trouve que c'est vraiment important d'aller voir ça, parce qu'il y a des problématiques familiales, on va dire, toutes les mémoires transgénérationnelles, toutes les violences, tous les non-dits, toutes les addictions aussi, dont on parlait tout à l'heure, les addictions, l'alcool, la cigarette, la nourriture aussi, c'est souvent transgénérationnel, donc on peut aller travailler sur des mémoires, en tout cas, de ce type-là. Du coup, vous allez proposer un atelier, est-ce que vous voulez expliquer comment ça va se dérouler pour les personnes qui regardent cette vidéo, et d'ailleurs, on mettra le lien après pour les personnes qui souhaitent s'inscrire ? Ouais, alors, on va avoir la chance de bénéficier, eh bien, de tous tes apports, en fait, Caroline, toutes tes connaissances, toute ton expérience concrète et expertise professionnelle vis-à-vis de ces énergies-là. Donc ça, ça va être une partie de cet atelier, il va y avoir aussi un temps où on va répondre ensemble aux questions qui vont être posées et que les personnes vont pouvoir poser dès à présent. Et puis, tu vas aussi nous offrir, peut-être moi aussi d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas pensé, toi, c'est au feeling au moment. Moi, c'est sur le moment. Mais en tout cas, il va aussi y avoir un soin de purification et de protection qui va être proposé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, sur ce soin que tu souhaites proposer ? Oui, tout à fait, tout à fait. Avec les guides, en fait, on va tous se connecter ensemble et puis, en fait, on va faire un travail de visualisation pour créer une coque de protection pour son environnement, pour son habitat. Et puis, on va purifier, en tout cas, la maison de chacun. Je vais me connecter avec les guides et puis, on va pouvoir faire ça en direct et nettoyer chaque recoin de la maison et fermer tous les portails énergétiques, tout le karma qu'il pourrait y avoir dans la maison, tout le stress, les inconforts, les cordelettes, les monstres, les trucs comme ça. En fait, c'est vraiment très, très varié ce qu'il peut y avoir. Toutes les énergies, en tout cas, qui peuvent être discordantes par rapport à votre énergie actuelle, toutes les choses qui peuvent être dans les murs par les personnes qui ont bâti le bâtiment, qui ont fait la construction, les peintures, qui ont mis le chauffage, tout ça. En fait, toutes ces personnes-là peuvent porter des sentiments de colère, d'injustice, de trahison, des sentiments d'inconfort, des choses comme ça. Et sans le savoir, en fait, c'est vraiment très inconscient. En fait, par exemple, si on est en train de faire un travail, quelque chose, et qu'on est énervé, forcément, on transmet vibratoirement dans la chose qu'on est en train de faire, la vibration de l'énervement. Et c'est vraiment ça qu'on va aller retirer. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est appeler, c'est faire un point zéro, un reset, quoi, par rapport aux énergies dans la maison. Ok, ok. Et puis, on va aussi se laisser porter, peut-être aussi par ce qui va être là. Je sais que tu es quelqu'un de feeling, moi aussi, donc dans cet atelier. Il y aura des questions, il y aura des questions que vous aurez, donc forcément, vous allez pouvoir vous laisser porter, effectivement. C'est ça. Mais on va parler d'un sujet sérieux, mais on va le faire de façon légère dans ce sujet qui est pourtant très important et d'actualité. Reste à communiquer peut-être la date. Donc, Alors, c'est le 28 mars, le dimanche 28 mars à 15 heures. De toute façon, toutes les informations pratiques vont être précisées dans le lien que vous allez pouvoir trouver ci-dessous. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous inscrire et on va vous accueillir avec plaisir sur ce sujet qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Reste à te remercier, Caroline, d'une part, d'avoir participé à cette interview sur ton travail et puis, pour cet atelier qui, moi, en tout cas, j'ai hâte parce que ça m'intéresse d'en savoir plus et puis, de voir un petit peu ce que ça va donner votre travail commun. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous deux en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup en tout cas de faire découvrir la lecture d'âme, je veux dire, à ma manière parce que tout le monde ne l'a fait pas pareil. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le soin et je suis vraiment ravie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous et de pouvoir proposer à toutes les personnes qui en ressentiront le besoin en tout cas. il y a la possibilité en tout cas de vraiment débloquer rapidement les choses. Maintenant, c'est permis par la source et il faut en profiter parce que ça va remonter de plus en plus et sinon, on va se faire envahir, je pense, par tous ces sentiments. Et c'est pour ça que ça nous tenait vraiment à cœur de te faire connaître. En effet, comme tu le dis, ta manière à toi de travailler tout ça et vous pouvez justement aussi retrouver toutes les informations pour retrouver Caroline et puis pour pouvoir la contacter sous la vidéo, bien évidemment. Exactement. Voilà. Merci Caroline et puis on se retrouve le dimanche 28 à 15h et on te dit à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.